En République démocratique du Congo, à côté, où le génocide rwandais, lui, ne cesse d'avoir des retombées catastrophiques. L'Est de ce pays est devenu la zone la plus meurtrière du monde. Des réfugiés de toutes sortes, beaucoup de Hutus rwandais, des génocidés en fuite, des guérillas par dizaines menés par des seigneurs de la guerre, s'affrontent et commettent des massacres sur un sol gorgé de diamants, de minerais précieux et de bois rares qui financent les tueries. Le Rwanda est très actif dans cet enfer. Vous dites que c'est un enfer, c'est-à-dire ? Les spécialistes considèrent que les guerres de l'Est du Congo, tenez-vous bien Bernard, auraient fait plus de 6 millions de morts depuis 1997, c'est-à-dire beaucoup plus que le génocide lui-même. Il y a 17 000 soldats de l'ONU sur place, en grande partie impuissants. C'est la plus grande opération extérieure des Nations Unies. Alors les pandémies tuent énormément, mais parmi les horreurs, les rafles d'enfants pour en faire de la chair à canon et le viol de masse des femmes, il y a plus d'un million de séropositifs en RDC où le sida est devenu une arme de destruction massive. Après le génocide, les massacres continuent aux alentours. Merci beaucoup Serge Jolie. Chaque dimanche matin sur RTL, bonne semaine à vous et à dimanche prochain.